Bonjour à tous, bienvenue dans la revue d'actualité de ce 23 mai. On démarre par la victoire des Lyon au tournoi UFUA. Comptant pour la deuxième journée du groupe A, réservée aux sélections féminines de la zone armes aux des moins de 20 ans, le Sénégal a triomphé 1-0 face à la Guinée-Bissau-Athiès. Grâce à ce deuxième succès consécutif, les Lyon assurent non seulement leur qualification pour le second tour, mais aussi la première place dans leur groupe, confirmant ainsi leur statut de favorite. Grâce à une performance exceptionnelle, l'attaquante sénégalaise Aguignay a été élue femme du match, soulignant son rôle clé dans la victoire 1-0 des Lyon. Résultat, Coupe du Sénégal 8e de finale, le Casasport a éliminé l'Aispikin 1-0 et se qualifie pour les quarts de finale. Grâce notamment à une excellente entame de match, le Tunguy FC s'est imposé facilement contre le Sénéps Excellence 3-0 et rejoint également les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Sans briller, l'ASC Diambar s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal après sa victoire face au Dakar Sacré-Cœur 1-0. Enfin, Diambonofatik bas HLM de Dakar 2-1. Basket à présent à Kigali depuis le lundi, l'ASC Douane n'a pas perdu de temps pour se mettre au travail pour les playoffs. Les finalistes de l'édition passée veulent reconquérir le BK Arena comme il avait réussi en 2023. L'AS Douane se prépare à sa prochaine sortie qui l'opposera au Rivers Opens le samedi 25 mai à 15h30. Les coéquipiers de Al-Kalinour se sont déjà entraînés trois fois depuis leur arrivée et joueront ce match pour connaître leur adversaire pour leur quart de finale prévue le 27 mai prochain. Voilà c'était pour aujourd'hui, la tête sportive continue sur nos plateformes digitales. Sous-titrage Société Radio-Canada